Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue au FoodCook Festival, deuxième jour, vous savez que le thème c'est un jour un chef, donc là vous avez vu le chef Frédéric Molina qui était là hier, qui nous a envoyé une multitude d'assiettes, qui l'a dressé pour nous, aujourd'hui on a la chance exceptionnelle d'avoir le chef de l'hôtel royal d'Evian, il y en a qui connaissent, qui sont déjà allés déguster ou passer, mademoiselle connaît ? Ah ouais, d'accord, ok, ou alors passer une nuit ou peut-être déguster aux fraises, vous savez qu'il a été étoilé depuis un an, ce restaurant, approchez, approchez, prenez place, asseyez-vous messieurs, dames, bienvenue au FoodCook Festival, on va laisser un petit peu tout le monde s'asseoir, donc oui aujourd'hui, je disais, il est venu ce matin faire une démonstration, il revient cet après-midi pour vous, on va dresser une multitude d'assiettes, il va vous présenter tout ça, il est accompagné avec une partie de sa brigade, on va découvrir, mais avant, j'ai eu la chance et le privilège d'aller tourner avec une équipe de tournage, justement, un petit portrait sur le chef, je vous laisse découvrir son univers, sa cuisine, le lieu où il travaille, vous allez voir, c'est magnifique, et je vous retrouve tout de suite après. Donc là, je suis à bord de l'Evian One, c'est le bateau affrété pour l'Hôtel Royal, je vais rejoindre le chef Patrice Vander, voir ce que c'est qu'une cuisine de palace, on y va de suite. Bonjour. Avec plaisir de vous accueillir au Royal. Merci, merci en tout cas de votre accueil. Avec grand plaisir. Bonjour Cédric, bienvenue à l'Hôtel Royal, je vous invite à me suivre. Merci. Cédric, je suis quelqu'un de simple, l'endroit magique, c'est le potager. C'est ce qu'on voit là, c'est un jardin de Versailles, ce n'est pas un potager ça. C'est dans l'esprit du potager du roi, avec tous ses carrés, ses rectangles. Donc on est d'accord, toute la production des légumes sert pour l'Hôtel. Voilà. Et j'adore venir là chaque matin, là on sent la fraîcheur, l'arroser, et surtout pour cueillir nos aromatiques. Super, vous voyez, c'est l'esprit un peu de la reynette. Voilà. Donc là, on va aller dans vos cuisines, on va s'affairer, et puis on va préparer notre plat. Et bien allez, je vous suis. Donc la chef, on est au cœur des cuisines du Royal des Viands. Voilà, donc vous avez une étoile depuis cette année, c'est tout nouveau. Bravo à vous et à toute l'équipe. Donc là ici, vous servez combien de repas, on va dire, par jour en moyenne, au restaurant Les Fraisses ? Nous sommes ouverts cinq soirs par semaine, du mardi au samedi soir. La fourchette, c'est 50, 52 couverts maximum. Il y a d'autres restaurants aussi ? Après, vous avez la cuisine centrale avec la véranda, notre rotisserie. On fait pareil, une belle cuisine de marché, quelques suggestions, retour des pêcheurs, plat souvenir. Chef, maintenant grand moment, alors dites-nous tout. Absolument, les plats collection, ce qu'on appelle, c'est des plats que vous pouvez retrouver toute l'année, hormis les perches qui ont une fermeture sur mai pour la reproduction. Attention, le galet est chaud. Sur un galet du lac qui a été poli, un petit tas de sel, les herbes qu'on a accueillies tout à l'heure. Et le but du galet, voilà, ça va parfumer le temps que ça arrive en salle. Alors Camille nous a démarré les perches, cuit dans un beurre de pays, légèrement demi-sel, et déglacé avec un minec de cils. Et on terminera par notre jus de pomme, avec notre brunoise de pomme. La pomme qu'on a accueillie tout à l'heure, la fameuse pomme rouge, au safran du Léman. Les petits filets, ensuite, un petit cérale qui est les potes bio, qui nous vient de la région de Saulle, travaillé comme un risotto. Alors là, je vois que la brunoise, elle est un peu orange, parce que justement, le safran... Le safran, le jus de pomme avec le cils qui a réduit, c'est assez... Il y a des odeurs, là on sent vraiment le safran, là c'est délicieux. Il faut savoir que le safran, c'est un épice historique de la Haute-Savoie. Magnifique ! Alors chef, vous avez tenu à m'amener au laboratoire de pâtisserie, pourquoi ? Pour vous présenter Stéphane, qui est notre chef pâtissier. Chanté Stéphane ! Donc l'idée, on approche de l'automne, on y est même en plein dents. Donc quoi de mieux de travailler la figue ? On coupe en cas de notre figue, tout simplement. On est placé les quatre morts dans notre saladier. Là, j'ai du miel d'acacia bio, et j'ai un vinaigre de chardonnay blanc. Une assiette qui va au four. Vous voyez, ça sent un peu le vinaigre. Donc il ne faut pas s'inquiéter, on ne va pas manger du vinaigre, ce n'est pas du tout le but. Donc maintenant, le dressage. Donc ensuite, là, j'ai un crémeux figue. Ici, j'ai un sablée sans gluten. Tout est fait maison. On est d'accord. Donc là, j'ai une gelée également à l'agar-agar. On les dispose comme ceci. On va disposer quelques figues crues. Et pour l'accompagner, on y met toujours un sorbet à la chèvre et à la verveine. Merci. Merci en tout cas, chef, pour cette belle démonstration de dressage à l'assiette. Merci à vous d'être venu. Et puis à très bientôt. A très bientôt. Au revoir, merci. Ah, le moment que je préfère, la dégustation. Alors que là, les écrevisses, vous avez les filets de perche. Allez, on y va. Parfait, délicieux. Merci, chef, de nous avoir préparé deux plats signatures. Et puis nous avoir montré un peu les coulisses d'une cuisine de palace. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très vite. Comme ça donne envie, tout ça. Vous avez vu un peu ? C'est beau, hein ? Donc, les plats que vous avez vus. Aujourd'hui, pour vous en personne, le chef va venir. Donc, je disais, Patrice Vander, le chef étoilé, maintenant, depuis 2010, il va nous dire tout ça. Allez, je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Patrice Vander. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Patrice, accompagné de Camille, une partie de sa brigade. Bonjour, Cédric. Vous allez bien ? Bien, merci. Bonjour, Camille. Merci. Merci d'être là. On a vu un petit peu de votre univers. Merci de votre accueil. C'est nous, c'est nous. Merci au FoodCook Festival. Vous voyez, un public concentré. Ils sont là depuis un petit moment déjà. Ils vous attendent. Un petit peu votre parcours. D'où venez-vous ? Expliquez-nous. Moi, je suis originaire de la région parisienne. J'ai travaillé dans des belles maisons, le Plaza Athénée, Gérard Cagna, des maisons étoilées. Il y a quelques années, je suis arrivé en Haute-Savoie, un petit parcours à Meugev, Annecy. Ah, Meugev, Annecy et après Evian. Depuis 2010, c'est ça ? Depuis 2010, je suis chef et j'avais commencé à travailler un peu avant avec l'ancien chef. Donc l'étoile, elle est en partie et surtout, grâce à vous, on peut le dire. Toute l'équipe. Toute l'équipe, c'est bien. Il est humble. Un vrai chef. Un chef tout seul, c'est rien. Avec une équipe, le service, toutes les composantes, la direction de l'hôtel. Tout va ensemble. Voilà, le nouvel hôtel restauré depuis quelques années. Une étoile, c'est vraiment de la reconnaissance. Alors question, est-ce que si je vais déguster votre cuisine, je dois prendre une chambre, je dois casser ma tirelire ou est-ce que je peux aller juste déguster ? Vous pouvez venir en tant qu'on vive de passage. L'hôtel est grand ouvert. Il faut placer cette barrière du palace. Vous avez entendu, vous n'êtes pas obligé d'aller prendre une chambre. Si vous pouvez, c'est mieux, tant mieux. Mais on peut aller déguster au fresque le restaurant étoilé. Sinon, il y a aussi la véranda. Vous avez la véranda qui est plutôt rôtisserie, restaurant de famille. On a un restaurant aussi couvert deux mois de l'été qui est l'Olivray, ou voir de la piscine face au lac. Ça fait rêver. Et puis le bar où vous pouvez déguster des apéritiers, des finger food. Très bien, bravo en tout cas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous préparer ? Dites-nous tout. Premier plat. On va réaliser surtout les plats collection, des plats d'inspiration signature, de produits locaux, des circuits courts, des petits fournisseurs. Éric Jacquier. Éric Jacquier, pêcheur sur la Clément, s'il y en a qui connaissent. Le fameux Éric Jacquier. Et puis des produits pas mal d'aromatiques, comme vous avez vu dans le potager. Je crois qu'il y a des herbes. Ce matin, on a ramené des herbes. De ce matin. La pimponelle, la sauge, le romarin. Il faut savoir quand même qu'on arrive à début novembre à le potager. Donc là, vous les avez ramassés dans le jardin que vous avez vu ? Exactement. Pimponelle et de l'absinthe. Voilà. Oh oh, ça parle l'absinthe. Voilà. Quelques verbennes aussi. Très bien. Qui vont nous servir pour aromatiser l'évolution. Alors, premier plat que vous allez nous préparer. Les perches. Alors. Perches du lac Clément. Voilà. Dressées sur un galet du lac fumant. Bon là, il est moins chaud, mais il est encore chaud. Attention, il faut faire attention. C'est chaud. Je confirme. Ensuite, on dressera les écrevilles sur une royale de foie gras et de foie blanc. Oui. Avec un petit coulis d'écrevisse. Très bien. Les escargots de Chevenot. Oh, escargots. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas les escargots ici ? On lève la main. Oui. Madame, vous viendrez avec moi. Non. Restez assis tranquillement. Pareil. Vous avez en haut de savoir Maglan qui produit aussi des escargots. Maintenant, sur Chevenot, sur les hauteurs des viands, on a un petit artisan qui s'installe. Donc, on travaille pareil. Les circuits courts. D'accord. La proximité. Alors, l'escargot, attention à la cuisson. On a tendance à le faire trop cuire. Voilà. Je ne dis pas ça pour vous, mais surtout pour nous dans les coquilles. Donc, en général, il faut prendre les escargots cuits basse température et les retravailler sans que ça boue. Et on les fait réchauffer tout doucement. Voilà. Et là, c'est délicieux. Quand on aime l'escargot. Voilà. Mais Madame, elle goûtera peut-être la prochaine fois. Et pour finir, on partira sur les noix de Saint-Jacques. Noix de Saint-Jacques. Ah, la cuisson des noix de Saint-Jacques aussi importante. Donc, vous allez nous dire aussi le secret de la cuisson. Simplement. Au beurre de micel. Blond nacré. Donc, on verra tout à l'heure. Blond nacré. Tout un programme. Voilà. Allez, on commence. Premier plat. Je vois que Camille, elle est déjà au fourneau. Voilà. Elle est à fond. Merci, Camille, en tout cas, de votre présence. On va démarrer. Allez, on commence. Alors, je vois qu'il y a deux assiettes. Ce matin, vous avez dressé une assiette. On a des privilégiés, là. Vous êtes privilégiés. Vous allez pouvoir déguster tout ce que le chef a préparé. On va le laisser là. Alors. Ensuite, vous pourrez déguster. C'est vrai qu'il y a une petite parenthèse. Je vais juste expliquer cette assiette. Oui. Elle représente le lac Léman, l'ombre le chevalier. Et elle a une histoire. Elle a été créée pour le sommet du G8 en 2003. Ah oui. Oh oh. Comme Jacques Chirac. Donc là, Jacques Chirac a peut-être... D'accord. Très bien. Ses autres, allez bien. Hop. Bravo, bravo. Ok. L'ombre le chevalier. Ah oui, l'ombre le chevalier avec le petit trait. Donc voilà. On reconnaît. Alors, là, qu'est-ce que vous allez mettre ? Là, ce n'est pas comestible. Là, on est d'accord. Une petite erreur. On va garder. Ce n'est pas grave. Ah oui, du gros sel. Là, on était sur la fleur de sel. Sel direct. Un petit peu, donc, de gros sel. Voilà. Alors, ce gros sel va maintenir le galet, j'imagine. Légèrement humide. Légèrement humide. Pour coller un petit peu au fond de l'assiette. Ils sont bien polis. Oui. Mais on peut prendre vraiment les galets plats. Après, il faut les laver deux ou trois bouillons dans une eau salée. On ne va pas les mettre directement de la rivière dans l'assiette. Oui. Ça marche. Ici, vous posez sur le gros sel. Voilà. Donc là, double travail. Vous nous faites deux assiettes. Généreux. On va essayer. Et après, donc, alors, des galets chauds. Je vais vous demander pourquoi, mais je crois comprendre. Vous allez ajouter des herbes. Voilà. Et hop. Quand ça arrive en salle, il faut que ça nous parfume le restaurant. Et surtout, ça maintient la chaleur de la perche. Oui. Ça termine tout doucement de cuisson. Et en même temps, ça va diffuser aussi toutes les odeurs sur les herbes. Des herbes, le romarin, le thym frais. La pimprenelle. La pimprenelle. Vous connaissez la pimprenelle ? Oui, un petit peu. Oui, oui. Je sais que si on ajoute de la pimprenelle hachée avec du fromage blanc, on aura une sauce au concombre. Vous saviez ça ? Pimprenelle. Des petites fleurs. On vous les montrera tout à l'heure. Vous me poserez la question. Regardez. La pimprenelle. Le nom est joli. Et en plus, c'est délicieux. Donc, il y a vraiment le goût de concombre. Attention, quand on m'énerve sur une assiette, elle doit être obligatoirement comestible. Ah oui. Rappel de base. Tout ce qu'on a sur l'assiette se mange, sauf le galet, en l'occurrence aujourd'hui. Un petit peu de sauge. Voilà. Je vois. Du thym. Tout ça vient de votre jardin. Exactement. Du thym frais. Donc après, la pimprenelle, l'achillée millefeuille. Quand c'est la pleine saison, on peut en trouver. Rien que ça, c'est très joli. Sur les sous-bois, voilà. C'est pas très comestible encore, mais c'est très joli. Oui. On va essayer. Oui. Voilà. Donc tout ça va dégager des bonnes odeurs. Et quand on sert ça à table, on a déjà le thym frais. Délicieux. Vous voyez même le romarin, quelques petites fleurs violettes. Ah oui, le romarin fleuri. J'en avais jamais vu fleuri encore. C'est beau. Eh oui. Regardez. Vous pouvez le faire passer en ça. Allez, je vous fais goûter pour montrer que c'est du vrai romarin. Hop. Pas goûter, sentir surtout. Faites passer. Faites passer. Alors, on revient sur nos filets de perche. Alors, nos filets tout frais. Voilà. Ils sont mis sur un papier de cuisson. Voilà. Et vous allez voir. Oui. Et là, on va les fariner légèrement avec une farise de maïs torréfiée, la farine de gaude. Farine de gaude, donc. De gaude. De gaude. Farine de maïs. Voilà. Torréfiée. Vous trouvez ça dans la région de Polligny, par là-bas. Un petit peu de farine. Voilà. Donc la farine va amener quoi dans la cuisson ? Un petit côté croustillant. Et donc un petit goût noisette. Légèrement noisette. Voilà. Ah, vous êtes généreux quand même. On y va. Allez, la cuisson. Alors, on commence avec un petit peu d'huile d'olive. Exactement. Beurre ou que d'huile d'olive ? Que d'huile d'olive pour l'instant. Que d'huile d'olive pour l'instant. Pour l'instant. Et après, vous allez voir. Donc là, notez bien. Si vous avez un petit carnet, notez bien. Hop là. Ah oui, avec le papier de cuisson. Comme ça, vous versez, d'un coup, tous les petits filets. On gagne du temps. Là, on y rend deux cuissons. Alors, deux cuissons. Première cuisson là. Voilà, parce que si vous voulez, j'aurais pu mettre les deux. Ah oui, oui. Mais je ne vais pas avoir une belle cuisson. Ah oui, je pensais qu'ils allaient continuer de cuire sur le galet. Ils vont finir de cuire sur le galet. Ah oui, on fait deux assiettes. Eh oui. On les démarre tranquillement. On pourra finir de les cuire après, Camille. Si jamais. Donc là, vous ne les mélangez pas. Vous y allez comme ça. Avec la casserole. Geste précis. Voilà. Comme ça. Et là, on va mettre notre beurre demi-sel. Beurre demi-sel. Pourquoi demi-sel et pas du beurre doux ? Voilà. Vous avez vu, je n'ai pas salé par contre. Oui, c'est le beurre qui va saler. Voilà. D'où un beurre demi-sel. Et le beurre demi-sel colore plus. Donc là, le poisson va bien s'enrober du beurre et de l'huile. Il est bien brillant. Voilà. Très peu de cuisson. On est sur des filets très fins, j'imagine. Ah oui. Souvent, on appelle ça même les perchos. Ça sent bon. Vous sentez là un peu, non ? Pas trop encore. C'est super ici. Ici, c'est bien. Regardez. Ah oui, on sent, on sent. C'est délicieux. Vous allez goûter. Vous allez goûter après. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit vinaigre de chardonnay ou sinon un petit vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre ou chardonnay, en l'occurrence. Voilà. Et hop. Et là, vous avez vu ces petits plateaux là. Regardez. Il verse là le chef dessus. Il verse les filets. Le surplus de graisse descend. Et hop, on a des filets. Voilà. Délicieux. Donc là, petit plateau de dressage. Ensuite, on a fait réduire, temps pour temps, du jus de pomme et du cire. Temps pour temps, c'est-à-dire on a le même ingrédient dans les deux. En même valeur. Enfin, la même valeur. Dans le reportage, vous avez vu, on a les belles petites pommes rouges légèrement acédulées qui seraient un peu la famille de la pomme rainette. Oui. On les a taillés en brunoise. Donc une brunoise, c'est les petits carrés de pomme. Vous connaissez le terme brunoise, j'imagine. Et comme en haut de savon, on s'est rendu compte qu'il y avait du safran. Il y a du safran de léman, du léman. Donc de dryant, il vient d'où le safran ? Il y en a de dryant, de la région de Marin. Marin aussi. Voilà, il a l'appellation safran du léman. Hier, le chef Frédéric Molina nous a amené des figues de marin. J'ai découvert qu'on avait des figues à marin, des figues délicieuses. Il faut dire qu'on a eu un bel été quand même. On a eu un bel été, tout à fait. Alors, allez, on commence le dressage. Alors. Double assiette. J'ai l'impression de voir double bélan. Deux assiettes. Voilà. On pose les filets sur le galet chaud, qui vont continuer la cuisson, j'imagine. Voilà. D'où l'intérêt de ne pas trop les cuire. Et surtout, il faut penser aux services, aux restaurants. Donc au moins, on est sûr de manger chaud. Ah, c'est important, sinon c'est... Là, nous sommes sur une entrée, sur un plat. Plutôt un plat. Plutôt un plat. Donc à la carte, si vous commandez demain, si vous allez déjeuner à l'Hôtel Royal... En général, sur les portions, on part sur une portion de 140 grammes. 140 grammes, ce qui est déjà pas mal. Donc après... Donc là, vous faites un petit montage. Voilà. Avec votre pince de chef, très précise. Et en garniture, nous au restaurant, on sert ça avec un risotto d'épeautre, bio. Risotto d'épeautre. Alors l'épeautre, c'est de la même famille que le blé. Oui. Et on le cuisine légèrement avec de la crème, du parmesan, des échalotes, de la ciboulette, de la truffe de saison. Oui. Ah oui, vous êtes généreux là. Voilà. Très bien. Ah oui, oui. Vous voyez, ça a un petit côté un peu nature. Oui, oui, oui. Tout à fait. Je vois. Je rapproche l'assiette ici. Alors, là maintenant, on va ajouter, si j'ai bien compris, les pommes. Alors, la petite brunoise de pommes. Donc on a réduit ce jus légèrement si haut le peu. Ah oui, on voit que c'est assez épais. Donc c'est temps pour temps, cidre et jus de pommes. Voilà. Un peu de safran. Et le safran, alors vous allez voir, on va voir la couleur. Après l'instant, vous ne voyez pas trop. Vous voyez, regardez les pommes là. Les cubes de pommes sont oranges. Voilà. Donc le safran va donner vraiment ce colorant. Et là, on sent bien l'odeur du safran. Je confirme. Et de la pomme. Légèrement sérupeux, mais pas caramel. Caramel. On n'est pas allé jusqu'au caramel. Voilà. Vous voyez. Oh, que c'est beau. Donc là, terminé ? Terminé. Là, on pourrait dire. Magnifique. Excellente dégustation. Excellente dégustation pour vous tout à l'heure. On vous applaudit, chef. Bravo. Avec plaisir. Ensuite, on va... Et Camille, derrière, se fait son petit dressage tranquille. Merci, Camille. Alors, deuxième assiette. Alors, deuxième assiette, on va faire un autre second plat, qui est un des favoris, qui est vraiment un plat collection de l'Hôtel Royal. Un plat collection. Je vois que vous avez un siphon. On va utiliser le siphon. Voilà. Alors, un siphon. Certains ont des siphons à la maison. Qui a un siphon à la maison ? Oui. Vous en servez souvent ? Ah, bien. D'autres personnes ? Oui ? Jamais. Parce que vous en avez peur, un petit peu ? Oui. Moi aussi, des fois. Mais là, on va apprendre comment s'en sert. Vous allez voir. Un siphon, il faut toujours vérifier. Qu'il soit bien fermé. Tac, tac. Oui. Le joint. Important. Si on ne met pas le joint. Important. Voilà. Paf, comme dit monsieur. Oui. Alors... Il vaut mieux vérifier avant. Parce qu'après, on risque d'avoir un petit souci. Après, c'est un peu tard pour enlever. Donc là... Oui. Je vous écoute. Allez-y. Allez-y. Je vous écoute. Oui, je disais, il faut bien penser à assaisonner avant de verser dans le siphon et de mettre la cartouche de gaz. Parce qu'après, c'est trop tard. Voilà ce que vous disiez. C'est trop tard. Alors, qu'est-ce que vous allez verser dedans ? Une émulsion de verveine, fait avec un peu d'eau déviant, un peu de bouillon, du lait, de la poudre de lait, de la crème. Alors, émulsion de verveine, comment on fait pour une émulsion de verveine ? Vous faites tout bouillir ensemble. On fait tout bouillir. Donc, les feuilles de verveine. La crème, le lait, la poudre de lait, un peu d'eau, un peu de lait aussi pour que ça soit plus léger. Oui. À ébullition, vous retirez du feu. Oui. On met les feuilles de verveine comme un thé. Et on fait infuser combien de temps ? On laisse infuser. On filtre. Combien de temps l'infusion ? 5-10 minutes ? 20 minutes. Ça suffit. Après, vous pouvez laisser plus longtemps. Ça sert à rien. On passe en passoire et on peut verser dans le siphon. Délicatement. Là, on a à peu près moins d'un demi-litre. Oui. Moi, j'aime bien remplir sur un tiers. Un tiers. Voilà. Tac. Très bien. Voilà. On le referme bien. Alors, on referme bien. Le siphon, c'est pas dangereux. Je reste encore un peu près de vous, mais après, je m'éloignerai si jamais. Non. Là, on ferme bien. Alors, ça, c'est un siphon spécial bain-marie ? Oui, il va au chaud. Voilà. On peut le mettre au chaud, donc à réchauffer. Là, vous allez le mettre à réchauffer au four, dans la réserve. Un four vapeur. Un four vapeur. À la maison, si vous n'avez pas de four vapeur, une casserole, un peu d'eau. Et on chauffe au bain-marie. Alors, tiède. Vraiment, feu doux à la maison. Et ici, un four à 40-50 degrés. Voilà. Pour avoir un appareil. Donc, un appareil, c'est en l'occurrence cette crème de lait. Pas trop chaud. Voilà. Donc là, on met une cartouche de gaz. On fera un essai tout à l'heure, une fois chaud. Et on en met une seconde, si besoin. Et là, Camille nous le met à réchauffer au four. Voilà. Au four vapeur. Certains ont des fours vapeur à la maison. Pareil, on peut mettre ces ustensiles-là à réchauffer. Ensuite, Camille a déjà tout préparé. Dis-donc, les assiettes, on est vraiment dans la cuisine de palace. C'est magnifique. Oh là là. Entre celle-ci et celle-ci. Alors, pareil. Important dans la gastronomique, c'est d'avoir un plat blanc pur pour vraiment qu'on voie que la cuisine soit illisible. Donc, une assiette creuse. Si on n'a pas d'assiette creuse à la maison, un joli bol, une assiette soupière. Une assiette creuse, oui. Un bol à consommer fera l'affaire. Donc, on met vraiment la priorité sur le produit. Voilà. Donc là, on a décortiqué nos écrevisses. Les écrevisses du lac Léman. Tout à fait. D'Éric Jacquier. Donc, elles sont cuites. Nous, on ne les cuit pas à la nage. Ah, vous les cuisez comme ça. On les châte légèrement en cocotte shtaube. Ah oui. Juste colorées 2-3 minutes. On les décortique. On sépare les têtes d'un côté. On fait un jus classique. Petite garniture aromatique. Petite piste un peu, oui. Donc, elles ne sont pas cuites dans une nage. Alors, une nage, pour rappeler à nos spectateurs, c'est… Une nage, c'est un fumet avec des aromates, carottes, oignons, aïe échalote, vin blanc et des épices. On peut le faire aussi comme ça. Et vous, c'est dans la cocotte shtaube ? Rôtie entière. Rôtie entière. C'est une manière aussi de les cuire. Vous gardez plus le goût des crevisses. Alors, qu'est-ce que vous avez mis dans cette casserole-là ? Toujours. Moi, j'aime bien… Une gousse d'ail juste en chemise. Une gousse d'ail en chemise, c'est-à-dire qu'il y a la peau encore avec ? Oui. Vous savez, en cuisine, il faut savoir s'économiser. Les journées sont longues. Il n'y a pas de plus-value. Elle est l'émincée, elle va brûler tout de suite. Ah, pas mal, ça ! L'ail en chemise. Donc, voilà. Donc, nos écrevisses. Les petites astuces, j'aime bien ces petites astuces. Prenez bien note. C'est important. Les écrevisses. Donc, une poêle bien chaude. L'écrevisse est très fragile. Donc, il faut juste les passer au beurre. Oui, c'est snacké directement. Oui. Voilà. Pas plus. On va même les laisser un peu tempérées. Elle est juste snackée, brillante. Voilà. Elle prend bien tout le beurre. Mais pareil, je ne les assaisonne pas trop, parce que notre jus va être assez corsé et ça va réveiller. Ensuite, deuxième petite poêle. Deuxième petite casserole. On a ramassé l'estragon ce matin. L'estragon ciselé. L'estragon ciselé. Voilà. Vous sentez ce petit goût anisé ? Ah oui. Sympa, l'estragon. Donc, on a les feuilles entières, là, et l'estragon ciselé. Ça va rehausser tout ça. Et là, hop, on va les égoutter. Ici, on a préparé notre petit flan de foie gras. Un flan de foie gras. On appelle ça un flan ou une royale. Alors, foie gras. Qu'est-ce qu'on met dans ce flan de foie gras ? Du bouillon de l'ail ou du bouillon d'écovisse. Des oeufs. Oui. Comme un appareil à crème caramel, simplement. Un appareil à crème. C'est ce qu'on appelle en cuisine un appareil à crème prise. Un appareil à crème, d'accord. Donc là, on a cerclé un papier film. Oui. Et donc ça sert de récipient. Voilà. On a moulé. Bien assaisonné. Cuit au four 20 minutes à 85 degrés. 20 minutes à 85 degrés. En vapeur. En vapeur. Ah oui, vapeur. Donc on pourrait le cuire soit au bain-marie, sinon comme une crème brûlée, dans une ambiance sèche à 100 degrés. Ah oui. Pas mal ça. Et on pourrait même directement mouler notre appareil au fond de l'assiette, tirer un papier d'alu dessus. Et cuire vapeur. Voilà. Ou même à four sec. Ou même à four sec. Là, pareil. Très bien. On démarre nos petites giroles. Là, c'est l'époque des giroles. Oui. Si on n'a pas de giroles. Si on n'a pas de giroles. Toutes petites giroles. Je vois ce qu'on appelle les giroles clous. Et là, vous ajoutez ? De la ciboulette. Un petit peu de ciboulette. Voilà. Et vous voyez. 2-3 grains de fleurs de sel. Et on verse dans notre petite grille. Voilà. Bon. Ça passe à travers, mais c'est pas grave. Donc là, elles sont crues, mais à peine cuites. Ah oui. Il faut garder le goût de la girole. Il ne faut pas avoir les giroles qui deviennent toutes grises. Pour le dressage, c'est pas bien compliqué. Allez. On passe au dressage. Voilà. Alors, on a notre belle assiette. Assiette risotto, on appelle ça. Voilà. Là, un petit coup de couteau pour bien dégager notre royal du cercle. Et vous démoulez. Donc ça, vous le faites quand, par exemple, il y a les bons qui arrivent. Hop, j'ai trois royales. Au passe. C'est vous qui êtes au passe ? Je suis au passe, alors. Tous les jours, midi et soir ? Le restaurant est comment ? Les jours d'ouverture. Voilà. Mais à chaque service. Chaque service, vous êtes présent. Le restaurant cuisine. C'est important. Eh oui. Eh oui. Alors, vous allez dresser maintenant nos écrevisses. Voilà. Alors, vous les mettez comme ça en vrac ou comment vous faites ? Non, non. Un dressage harmonieux. Un dressage harmonieux. Voilà. Vous voyez, après, on fait comme... Donc une petite farandole. Oui. Une petite couronne. Vous voyez. Toujours à la pince. C'est important. Dans le bon sens. Eh oui. Ils ont le détail jusqu'au bout, là. Alors, c'est vrai qu'on est en cuisine de palace, donc on soigne tous les détails. La cuisine de palace, c'est rien de compliqué. C'est surtout donner de l'émotion. Respecter le produit. Et là, pour l'instant, il est respecté. Vous voyez, hein. En tout cas, il y a des odeurs, là. Oh là là. C'est délicieux. Oh. Allez, encore une petite. Ah oui. Généreux. Vous y allez, là. Là, pareil, on est en plat à la carte. Je peux le commander à la carte demain ? Voilà. Viens déjeuner chez vous. C'est plus une entrée qu'un plat. Une entrée. Mais on peut le manger aussi en plat. Le fait d'avoir fait un appareil royal foie gras, foie blond de Bresse, ça allège. Il y a moins ce côté gras du foie gras. On a allégé avec un foie gras blond. Je ne savais pas qu'on pouvait alléger du foie gras avec du foie gras. Mais OK. Je vous fais confiance. Bon, c'est un foie blond, mais si vous le regardez... Et là, les petites girolles au milieu de notre farandole d'écrevisse. Voilà. C'est sympa tout ça. On va en chercher encore deux, trois. Oui. Elles sont tellement petites qu'elles sont passées à travers. Et alors là, on travaillait le siphon tout à l'heure. Ça va être maintenant ? Et voilà. Exactement. Le siphon, quand on a créé cette recette, il faut savoir que le lac Clément est assez grand. 175 km de circonférence. Oui. Et quand il y a l'abysse, ça fait comme les rouleaux. Donc, on n'a rien après. Comme une écume ? Comme une écume. Oh là là, c'est beau. C'est toute une poésie, l'assiette. Vous voyez ? Là, le petit jus Camille Noula. Ça, c'est un plat qui existe depuis combien de temps au restaurant Les Fresques ? Ça, on l'a réactualisé en 2015, mais c'est vraiment un des premiers plats que j'ai créés en 2010. Quand j'ai été chef. Ah oui. Donc, dans la tradition, on regarde... Ce beau jus d'écrevisse. Oui, magnifique. Dégardement lié avec une belle... Un peu nacré. Voilà. Dégardement monté. Alors là, on a dans une petite saussière. Ça, c'est typique du service à l'Hôtel Royal. Voilà. C'est qu'on rajoute des petites saussières. Donc ça, c'est au service ? C'est au service. Vous voyez, quand je vous ai dit l'étoile. Qu'est-ce que l'étoile ? C'est la récompense d'une équipe. C'est que le service amène de la gourmandise. Il va vous servir comme ça. Si vous n'en voulez pas trop, il n'y en aura pas. Si vous en voulez, la générosité. Magnifique. Donc vous voyez, l'importance du service. Là, on va faire un essai. Je pense qu'on va... Alors, un essai. Oui. Là, on voit que ça coule bien. Un peu liquide. Voilà. Et bien là, on va remettre du gaz. Pour donner plus de volume, que la mousse se tienne mieux. J'ai confiance, mais bon, c'est jamais. Ah ! Vous avez un beau pressing. Allez, donc là, on remet une deuxième cartouche de gaz. Voilà. C'est pour ça qu'il faut... Le siphon, ce n'est pas dangereux, mais il faut y aller tout doucement. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Vous avez entendu le petit bruit, là. Le pchit, là. Allez, on reteste à nouveau. On mélange. Je ne sais pas pourquoi je me recule instinctivement. C'est naturel. C'est naturel. Alors là, allez. Et vous voyez ? La mousse. Des petites gouttes de mousse. Tout autour de cette farandole d'écrevisses. Avec notre royal de foie gras. Foie gras et foie gras blond. Foie blond. Foie blond. Vous voyez ? Tac. Des petites gouttes. C'est magnifique. Déjà comme ça, c'est beau. Voilà. Et là, donc, on viendra rajouter pour vous tout à l'heure, à la fin de la masterclass, la petite sauce qui va bien. Et on finit par la petite touche locale. Une petite feuille de pimprenel posée au centre de l'assiette. Oui. Parfait. Oh là 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 là. C'est beau tout ça. On peut l'applaudir. Bravo chef. Donc maintenant, on va enchaîner avec nos fameux escargots. Oui. Les escargots. Ah, moi je suis pressé de voir la cuisson des escargots. Donc les escargots. Alors. Ils sont déjà dans notre casserole. Voilà. Décortiqués. Oui. Sans la coquille, évidemment. Ils sont hachés. On ne les voit pas entiers. Pas hachés. Non. La différence entre hachés en cuisine, c'est... Il faut être minutieux. Alors là ils sont comment ? Il faut laisser un peu. Juste couper en trois ou en quatre. Couper en trois ou en quatre. Voilà. Après, on a fait un mini-ragoût. Petite brunoise de carottes, céleri. Là, on va juste les réchauffer et les lier avec un petit jus de bœuf. Alors, ils étaient déjà crus ? Enfin, ils étaient déjà cuits, apparemment ? Non, on les cuit, on les reçoit décortiqués. Oui. Parce qu'on fait quand même du volume. Et on les cuit vraiment dans un petit courbouillon, vraiment à basse température. Donc ils sont déjà pré-cuits. Voilà. Là, on aura juste à les réchauffer. Absolument. Et pareil, les escargots qu'on achète dans le commerce sont déjà pré-cuits. Comme je disais tout à l'heure, on a juste besoin de les réchauffer, c'est tout. Donc après, si vous les ramassez, comme ça, on vous est dans le temps, il faut les mettre à dégorger plusieurs jours. Oui, c'est un peu plus laborieux. Voilà. Donc là, vous voyez. Alors là, nos escargots sont en train de cuire. Dans un petit jus, vous voulez ajouter du jus ? Là, on va les lier avec un peu de jus de bœuf. On peut utiliser un jus de volaille. Un jus de bœuf. Un jus de veau. Bien imbibé. Vous mélangez bien. Pas plus. Vous voyez, il faut que ça reste assez lourd. On va tester la souplesse de l'escargot pour voir s'il est bien cuit. Et là, nous, on a vraiment créé le plat avec l'escargot qui mange la salade. Donc Camille va nous garnir. L'escargot qui mange la salade. Il y a toute une histoire. Une lucatoni, ce qui est comme les grosses cagoules quand on était gamin. On dirait que ça ressemble à une coquille d'escargot. Absolument. Voilà. Ah oui, tout est réfléchi en cuisine. Et là alors, qu'est-ce qu'on a dans ce jus vert ? Voici notre crème de laitue. Crème de laitue. Voilà. Oh, joli comme nom. Ou une émulsion. Donc on prend de la laitue. On l'a bien blanchie. Blanchie. Dans l'eau très salée. Blanchie, ça veut dire cuire dans l'eau. De 3 minutes. 3 minutes. Jusqu'un temps que la feuille de laitue s'écrase à la main. Blanchir. Donc blanchir 3 minutes avec du sel. Voilà. Ensuite, mis dans le choc thermique. Dans l'eau glacée. Salé aussi, pour ne pas enlever la saveur. L'eau salée. Alors l'eau salée, ça va bloquer. Ça va couper la cuisson. Couper la cuisson. Fixer la chlorophylle. Et surtout, ça va vous garder la saveur du vert. Ah oui. On aura cette belle couleur vert. Parce que si on ne bloque pas dans l'eau froide, ça va devenir gris. Ça va devenir gris. Si la caméra peut montrer. Là, Laurent. Merci Laurent pour ces belles images. Ces beaux gros plans. Voilà. On voit cette belle couleur verte de cette crème de laitue. Vous voyez, Camille le fait. Alors Camille remplit sa coquille d'escargot en pâte. Et là, petite parenthèse. Est-ce que vous connaissez, Cédric ? Ça ressemble à de l'ail. Donc goûtez. De l'ail comme ça cru ? Faites-moi confiance. Allez, je tente. Alors c'est de l'ail noir ? Voilà. Qu'est-ce qu'elle a trop cuit ? C'est quoi ? Non, c'est de l'ail noir exactement. C'est bon. C'est bon. C'est sucré. On n'a pas ce goût de goûter d'ail. C'est cuit dans un bain d'eau salée. Très basse température. C'est confit. Ça ressemble un peu à la même technique que le pruneau. D'accord. Ah oui, il y a un goût de pruneau. Et c'est beaucoup utilisé dans tout ce qui est cuisine asiatique. Ah oui, de l'ail noir. Et ça, on en trouve dans le commerce ? On en trouve dans les épiceries fines. Épiceries fines. De l'ail noir, c'est délicieux. Vous allez goûter tout à l'heure, vous allez voir. Vous voyez ? Génial. On la coupe un peu. Alors, on a des petits morceaux d'ail noir. On va faire un dressage simple. Là, on a des petites herbes. Voilà. On avait quoi ? Ça, c'est quoi ? Quelques pluches de croissons. On peut utiliser du mouron des oiseaux. Des mourons des oiseaux aussi. On trouve ça en forêt. Voilà. En sous-bois. Des petites pluches de riquettes. Donc là, petite feuille de cresson. Voilà. Ensuite, nos petits morceaux d'ail noir. Je n'ai pas tout mangé. Non, ça va, il en reste. Vous en avez assez, chef ? Non, il en reste. Vous inquiétez. Bon, ça va. Voilà. Camille s'affaire à côté. Vous avez vu ? La brigade. Sans se parler, vous voyez. Un chef tout seul, ce n'est pas possible. Merci Camille. Alors, on a déjà des belles choses. Il manque un petit peu de choses dans l'assiette. On va remplir tout ça. Alors, notre faux escargot. Donc ça, on peut le dresser un peu d'avance à la maison. Voilà. Oui. À la maison, on peut cuisiner comme ça tous les jours ? C'est possible ? Presque. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y en a qui cuisinent à l'assiette à la maison ? Oui. Oui aussi. Assiette chaude. Voilà, assiette chaude. Réchauffée dans le four. Comment vous faites pour réchauffer votre assiette au four ? Au micro-ondes. Ah, c'est pas mal aussi, ça. Ah. Ah oui. Vous avez vu, chef ? On a des conseils de nos spectateurs. Donc nous, au restaurant, comme je vous l'expliquais, on sert la sauce souvent à part. Donc là. La sauce à part. Dans la petite saucière qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Celle-ci. Hop. Une autre jus vert. Et là, vous allez l'ajouter dans l'assiette directement ? Voilà. Oui. Donc là, je peux mettre une pointe d'huile d'olive. Pourquoi de l'huile d'olive ? Pour la rendre un peu délayée ? Soyeuse un peu. Pour amener un peu de légèreté. Un petit peu de légèreté. On a mis une petite noix de beurre. Voilà. Vous voyez. Hélas. C'est beau. Là, il n'y a pas de colorant. On est d'accord ? C'est la laitue crue. Cuite. Mais il n'y a que de la laitue. C'est magnifique. En tout cas, le contraste des couleurs, ça donne l'appétit. Ça vous rappelle vraiment l'escargot qui mange la feuille de salade. Pareil après. Une petite herbe, une petite branche. Un petit peu de feuilles d'absinthe. Voilà. Wow. Magnifique. Bravo. Bravo chef. Avec plaisir. Alors, je crois que vous aviez 4 recettes. C'est bien ça ? Absolument. Quatrième recette. Donc maintenant, vous aviez vraiment nos plats collection et tout ce qui est vraiment les produits locaux, circuits courts, de la région. Ah, plus courts, il n'y a pas là. L'escargot, cheveineau, l'écrevisse du dément et les filets de perche. L'approche, il faut vraiment... Donc maintenant, on va vous faire un produit qui est vraiment de saison, qui a démarré à moi. C'est les noix de Saint-Jacques. Les noix de Saint-Jacques. Alors, celles-ci ne sont pas de la région, mais de temps en temps, c'est sympa. En tout cas, pour les fêtes, ce sera bien. Voilà. Donc, la cuisson des Saint-Jacques. Souvent, on me pose la question, comment on cuit les Saint-Jacques ? Donc, nous, on va les démarrer à l'huile d'olive, pareil. Tout doucement, les retourner au beurre demi-sel. Blonde lacrée. Alors, est-ce que vous allez cuire des deux côtés ? Des deux côtés. Des deux côtés. Une minute, deux minutes. Mais ça dépend de la Saint-Jacques, en fait. Le temps n'a pas grand-chose à voir. Non. Donc, c'est à l'œil. À l'œil. Et vous savez, les noix de Saint-Jacques, on peut même les manger crues. Donc, la poêle chaude. Voilà. On va démarrer doucement. Je vais vous expliquer un peu les... Alors, moi, j'utilise beaucoup dans la cuisine un beau produit, ou un produit de luxe, comme on veut, les Saint-Jacques, le homard. Et je travaille vraiment un légume à l'ancienne, légume racine. Là, on va utiliser les salsifis. Les salsifis. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ça vous rappelle la cantine, c'est vrai ? Eh oui. Par contre, ce n'est pas des supers souvenirs, les gratins de salsifis. Vous vous rappelez des gratins de salsifis, là ? Des sortes de petits tubes, là ? On se demandait ce que c'était. On les mangeait, parce qu'ils étaient punis. Là, nous les avons déjà reposés. Et là, regardez. Le salsifis nature. Cuit dans une eau, avec un peu de lait. On peut aussi les cuire dans une eau, avec une branche de thym, juste de l'huile d'olive. Et un peu de citron. Vous vous rappelez les salsifis, quand on a bien les mains, toutes jaunes, là ? Oui, c'est ça. C'est un peu comme les cardons. Ce n'est pas très bien... Très sympa d'éplucher, parce que ça nous colle les doigts. Il y en a qui connaissent le salsifis nature, qui est un peu long, comme ça, marron. On l'épluche et on a de la colle sur les doigts. On peut en mettre des gants. Mais en tout cas, le résultat est délicieux. Moi, j'adore ce légume, un petit peu sucré. Et là, vous voyez, c'est Saint-Jacques, regardez. Ah oui ! Oula, généreux, Saint-Jacques, là. Vous voyez, pareil, la Saint-Jacques, il faut vraiment respecter la forme. Vous avez toujours un côté plat, et un côté en biseau qui est dans la coquille. Ok, donc là, on va cuire côté plat. Voilà. On respecte ce petit biseau de la noix. Alors, nous, on a nos salsifis. Voilà, on va s'en mettre deux. Qui ont déjà été pré-cuits ou ils sont crus, là ? Ils sont cuits, mais fermes. Cuit ferme. Voilà. Donc là, hop, on va... Pour bien qu'ils se gardent, hein, pas qu'ils soient un petit peu mous. Et là, Camille est en train de nous faire quoi, là ? Je vois qu'il y a des petites graines. Alors, c'est important aussi d'amener, comme Camille, là, un petit céréal, ou un petit conduit en garniture. Donc là, Camille, vous voyez, hein ? Oui. Sur la plaque électrique, comme ça, en remuant un peu, ça cuit. Donc là, vous avez mis un petit peu de beurre demi-sel, si j'ai bien compris. Toujours. J'ai pas salé. Toujours le beurre demi-sel, il a des habitudes, le chef, là. C'est important, je suis pas breton, hein. Ouais, mais en tout cas, c'est gourmand, ça sent bon. Vous voyez, ce beurre demi-sel, il brûle pas. Il brûle moins que le beurre. Voilà. Ah oui, c'est une bonne astuce, ça. Le beurre demi-sel brûle moins que le beurre classique. On peut mettre aussi un petit peu d'huile, aussi. Oui, je démarre un peu. Là, on va même se mettre une petite brindille de thym, là, pour donner un peu de... Eh oui, toujours la petite brindille de thym. J'aime bien vos habitudes, là. La petite brindille de thym, la petite gousse d'ail en chemise. Ça, il faut l'imaginer comme sur le salsifis de la grand-mère qui serait dans le rôti. Salsifis de la grand-mère. Alors, on a... Qu'est-ce que vous avez dit ? Alors, oui, on était sur les petites graines. Alors, c'est de la graine de quoi ? De quinoa. Graine de quinoa. Voilà. Seule ou avec autre chose dedans ? Alors, le quinoa, Camille l'a cuit avec un petit bouillon végétal. Un petit bouillon. Et là-dessus, on a rajouté, pour amener un peu de craquant, des graines de tournesol. Ah oui, alors, un peu torréfiées, parce que je vois qu'elles sont marrons. Légèrement. Légèrement torréfiées. Et des pignons de pain. Pignons de pain et graines de tournesol. Alors, la torréfaction, vous connaissez ? Graines torréfiées, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'elles ont été un petit peu grillées. Un petit peu cuites, légèrement. Comme le café, mais pas... Mais pas autant, quand même. Et c'est toujours bien de torréfier les graines, justement, pour amener plus de goût. Ça va décupler. Le fait de les passer soit sous la salamande ou un petit coup de poêle... Alors, salamande, à la maison, on n'en aura pas. Ça rehausse le groupe. Oui, ou même... Au four. Ou dans la poêle sèche. On prend une poêle, comme ça. Hop. On fait griller nos graines. Et vous voyez, là, nos salsifis. Ah oui, le salsifis, il a cette belle couleur ambrée, là. C'est magnifique. Donc là, vous avez rajouté un petit peu de glace de viande. Voilà. Du jus de viande. Du jus de veau. Un jus de veau réduit. Voilà. Et là, vous faites revenir les salsifis dedans. Ça, on gardera pour après. Très bien. Maintenant... Donc là, on imagine. Là, on a déjà un peu de travail à effectuer. Oui. Pour notre sauce. Alors, la sauce. On a décortiqué nos noix de Saint-Jacques. Il y a tout ce qu'on appelle les barbes de Saint-Jacques. Oui, tous les déchets qu'on va mettre à la poubelle. Voilà. Donc, on enlève la poche d'encre. Nous, on supprime le corail. On frotte ça gentiment avec du sel. Et on rince sur le suivant deux ou trois fois. On laisse bien égoutter. On démarre après une base de sauce vin blanc, échalotes, champignons de Paris. Et ici... Vous faites toutes vos barbes ? Voilà. On fait suer gentiment. Comme ça. Et vous faites... Après, on va déglacer avec un noyé. Mais on ne va pas prendre du noyé. Du noyé de où ? Simplement. Nous, on va utiliser du vermouth de chambéry pour rester vraiment local. Local. Vermouth de chambéry. Donc voilà. On déglace. Un petit peu de beurre de micel. Non, pas de beurre de micel cette fois. Non, pas de beurre là. Et après, on mouille légèrement avec un peu de fumée et un peu de crème. On cuit, on réduit. Vous avez dit déglacer. C'est quand vous ajoutez le vermouth, vous allez déglacer. Voilà. On laisse réduit. Un liquide froid. Et on réduit. Et on réduit. Quasiment à sec. Et après, vous allez chercher tous les sucs, en fait. Tous les sucs, voilà. Là, on ne fait pas trop pincer. Légèrement blondiné. Très bien. Et on a une belle crème onctueuse. Qui aura vraiment le goût de la Saint-Jacques. On reste vraiment dans le produit pur. Dans le produit. Et cette crème, vous allez la verser sur l'assiette ou dans une petite saucière ? Toujours dans une saucière. La petite saucière. Comme ça, le service. Imaginez, vous arrivez en salle. Souvent dans les restaurants, tous les sauces partent dans les assiettes. Je pense que c'est plus convivial de mettre ça et d'apporter. Maintenant, un chef qui a une identité culinaire, c'est très bien. Mais si le service vend sa cuisine, c'est encore mieux. Ah oui. Surtout dans une cuisine de palace. Voilà. J'imagine que le service doit être pointu. Donc là, on va démarrer nos noix de Saint-Jacques. Oui. Pareil. On va être généreux. On va faire deux portions. On démarre pareil à l'huile d'olive. Et je vois qu'il y a deux assiettes. Vous allez avoir deux assiettes à déguster. On est généreux à l'Hôtel Royal. Un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu beaucoup. Généreux. Il faut ce qu'il faut, vous me direz. Et là, on va cuire huit noix de Saint-Jacques dans la poêle. Déjà quatre pour la première assiette. Non mais là, on va pouvoir les... Donc la poêle très chaude. Non, non. Il ne faut jamais trop brusquer les chaleurs. Vous voyez quand... Comment vous savez quand l'huile est chaude, en fait ? Quand vous mettez la main. Oui, logique. Il touche avec le... Vous ne brûlez pas les mains. Jamais. Ça arrive. Ok. Donc là, on teste. On fait attention. Vous ne faites pas le même geste. L'aménagère, en général, là, ne se brûle pas. Bon, bien chef. Allez, on va cuire les Saint-Jacques. Alors, huit noix. On va attendre un peu. Il ne faut pas les passer chaudes. Voilà. Pendant ce temps, on a les odeurs, là, de la petite sauce. Le salsifi, notre quinoa avec les petites graines de tournesol et pignon de pain, si j'ai bien retenu. Vous avez vu, pareil, je n'ai pas salé, là. Non, pas de sel. Ni sur les Saint-Jacques. Non. Pas pour l'instant. Comme ça. On pourra les saler après ? On le salera et on va les relever avec un peu de fleur de sel. Ah oui, un petit peu comme ça sur l'assiette. On va amener un peu de fraquant. Excusez-moi. Hum. Pas mal. Alors, si on les sale maintenant, ça va faire quoi, en fait, de les saler ? Bon, ça ne fera rien, mais c'est... Ça ne sert à rien. Autant les saler à la fin. Moi, je ne préfère pas le saler comme ça. Garde tout leur eau intérieur. Très bien. Là, du beurre ou non ? Que de l'huile d'olive ? Ah non, non, non. Que de l'huile d'olive. Ah si. Du beurre. Il n'a pas ajouté du beurre, le chef, là. Un petit peu de beurre demi-sel. Voilà. Généreux. Voilà. Un petit peu. Voilà, on voit. Oui. Généreux, toujours. Attention. Et là, on y va. Là, ça gicle un petit peu. Vous voyez, là. Donc là, elles vont dorer. Elles vont dorer. Blondes. Et après, on ne parle pas de temps de cuisson. Des fois, on dit une minute, deux minutes. Non. C'est à l'œil. À l'œil, vous allez voir. Regardez. À l'œil et au toucher. Voilà. Ah oui, dis donc. C'est beau, déjà. Tout doré comme ça. Ça va vite. Eh oui. Alors, elles ne sont pas à l'unilatéral que d'un côté. Là, vous faites vraiment les deux côtés. Non, non. Pour ramener encore plus de goût, plus de petits goûts de caramel. Vous avez vu, là. Et elles baignent bien dans le beurre et l'huile. Voilà. Elles puissent bien dedans. Voilà. La petite grille. Après, vous savez, il faut mettre pas mal de beurre. Le fait d'égoutter. Ah oui, parce qu'elles vont être sur grille, donc elles vont s'égoutter toutes seules. Voilà. On n'aura pas du beurre à profusion dans notre assiette. Non, non. Ça, c'est bien. Et là, hop. Là, on va les laisser tirer. Camille va nous chauffer l'eau et on va procéder au dressage. Donc là, vous stoppez la cuisson et c'est l'inertie de la chaleur qui va continuer de cuire. Regardez. La deuxième phase. Eh oui. Et là, on voit qu'elles ont changé de couleur. Voilà. Elles deviennent blancs et c'est encore un petit peu crème au milieu. Voilà. Elle est en train de cette belle couleur nacrée, jaune nacrée. Blond nacrée, voilà. Blond nacrée, comme vous disiez tout à l'heure. Je comprends mieux maintenant. Là, vous avez compris, la cuisson de la Saint-Jacques, c'est délicat. Voilà. Très peu de temps. Elles sont magnifiques, en tout cas. Alors, nos Saint-Jacques, nos huit Saint-Jacques. Donc, c'est un petit peu plus long parce qu'on a fait deux assiettes. Vous voyez, elle est super. On ne va pas le perdre. Ah oui, carrément. Ah oui. Oh là là. Et là, ça va s'égoutter. Vous êtes sûr, hein ? Absolument. Notre crème, il y a un petit peu d'ébullition. Je relève la casserole, si jamais. Vous me dites, Camille, c'est vous la chef, là. Alors, on revient au dressage. Voilà. Donc, le dressage. On va prendre la dernière assiette du chef à dresser. Des belles fleurs. Des belles fleurs. Des petites fleurs de capucine, c'est ça ? Voilà. Les feuilles. Et les parrues, on les a passées à l'emporte-pièce. On a tout ciselé. On a mis ça dans notre... Comme du persil. Ah oui, oui, d'accord. Ok, vous en servez. Alors là, c'est quoi ? C'est pour la déco ou c'est pour l'assaisonnement, la feuille de capucine ? Non, c'est pour l'assaisonnement. La capucine a un petit coûté poivré. Ah oui, carrément. Donc, on ne va pas mettre de poivre. C'est la feuille qui va poivrer, qui va assaisonner notre plat. Là, on dresse simplement. Vous n'utilisez pas l'emporte-pièce. Vous y allez à la cuillère. Allez, viens. Là, on est chef, on n'est pas chef. Ah oui, là. Donc, une petite ligne de quinoa. Voilà. On va se prendre nos salsifis. À la pince, délicatement. Après. Moi, déjà, c'est beau pour moi. Là, ça va. S'il vous plaît. Mais il y a ça encore un. On va ajouter les noix. Après, on prend nos belles noix de Saint-Jacques. Nos quatre petites noix. Belle noix de Saint-Jacques. On va les poser. On pense toujours à les poser côté plat. Un dressage bien rectiligne. Voilà, linéaire. Pareil, l'esthétique compte, j'imagine. Ah, c'est important. Le graphisme. Il faut mettre en avant le produit. Ça ne sert à rien de le camoufler. Voilà. En tout cas, elles ont une belle cuisson. Elles sont bien blanchenacrées. Et nous, on reste en... Alors, vous ajoutez des petites choses. Voilà. Qu'est-ce que vous allez mettre dessus ? Alors, c'est quoi, ça ? Des petits copeaux d'anchois fumés. Copeaux d'anchois fumés. Des petits morceaux d'anchois fumés. Voilà. Ce qui va nous ramener un côté fumé. Donc, ce n'est pas l'anchois qui reçoit. Alors, c'est l'anchois. Oui, j'allais vous poser la question. L'anchois, ça va être costaud quand même, non ? Goûter, c'est vrai. Je goûte. Dans la cuisine, il faut goûter. Ah, c'est important. Alors ? Je confirme. Très doux. Très doux. Donc, ça ne va pas reprendre le goût de la Saint-Jacques. Nos feuilles de capucine. Les petites feuilles de capucine. Magnifique. Et là, souvent on dit, il faut du moelleux. Du croustillant. Du croustillant. Du croustillant. De l'acide. Camille dans sa mise en place. Cuit. Un peu de quinoa en plus. Qu'elle mixe. Elle garde une partie de quinoa. Cuit. Normal. Elle l'aplatit sur une plaque. Elle le fait sécher doucement au four. Et après ? Quand on fait sécher, c'est combien de degrés ? Combien de temps ? À 80, assez longtemps quand même. 80 degrés. Il faut vraiment que ça sèche. Voilà. Et après, elle le frit. Soit en deux fritures. Ah oui, il est frit. Et il va souffler. Oh, d'accord. Ah oui, ça va faire comme du riz soufflé, mais qu'il va souffler. Un premier bain pas trop fort et un second bain très chaud. Et on s'en sert. Et là, on amène du croustillant. Voilà. Pour avoir différentes textures, différentes mâches. Pas la salade à la mâche, mais différentes textures en bouche. Voilà. Et puis après, vous mettez ça. C'est magnifique ce que vous nous faites là, chef. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Alors là, on avait fait une petite sauce tout à l'heure. Voilà. Et donc la sauce. On rajoute la sauce. Camille a légèrement émulsionné avec une petite noix de beurre frais. Alors, émulsionné, ça veut dire quoi émulsionné ? Soit émulsionné, c'est incorporé de l'air. Ah oui. Soit avec un petit fouet, une fourchette à la limite. Comme un foisonnement. Voilà. Et avec quoi ? Avec le mixeur ? Un petit mixeur. Un mixeur à soupe. Un mixeur qu'on a à la maison. Voilà. Un petit coup de mixeur et on vient faire mousser tout ça. Ah oui, ça change tout la petite mousse là. Et là, on versera tout à l'heure. On versera. Pour la dégustation. On a terminé, chef ? Voilà, Cédric. Mesdames, messieurs, à vous déguster. Merci, chef. Merci, Camille. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette démonstration. Merci d'être venu au Foodcook Festival. Première édition, deuxième jour. Demain, vous savez qu'on reçoit Hubert Chanoff du Refuge des Gourmets. Donc, n'hésitez pas aussi à venir. Et puis maintenant, c'est eux. Ça va se passer pour vous. Approchez-vous. Venez déguster nos belles assiettes. alors qu'ils sont encore tièdes pour les dernières. Vous allez pouvoir vous régaler. Laetitia, notre commis pendant cette première édition de l'école hôtelière de Savoie-Léman, nous accompagne. Elle vous a amené des belles cuillères. Ah oui, d'abord, on fait des photos avant de déguster. C'est ça ? C'est la tradition, c'est la tradition. Mettez-vous au-dessus comme ça. Vous serez bien là au-dessus. Merci, chef. Avec plaisir. Là, vous allez déguster de la cuisine de Palace en direct à Roche Expo, au salon Mieux vivre Expo. et au Foodcook Festival. C'est délicieux tout ça. Alors là, je ne saurais pas quoi choisir en premier. Je vous avoue que... Je vous conseille de démarrer par les perches. Les perches ont l'air, c'est pas mal là-bas. Avec le petit... Le safran de dryant. On va faire comme ça. Voilà. Est-ce qu'il nous reste de la pimprenelle ? Il y avait une dame tout à l'heure qui me demandait... Voilà. Regardez la pimprenelle, là. Je ne sais pas s'il y a la personne. Vous en trouvez où ? Vous en trouvez sur les petits... Souvent au bord des... Comment ? Des sous-bois. Des sous-bois, dans le jardin. Vous montez orange dans les sous-bois, il y en a plein. Voilà. Dans les sous-bois, il y en a. Oui, oui. Au bord des sous-bois, dans les talus. Dans les talus, en fait. D'accord. Allez, les petites cuillères sont là. Hop, hop, hop. Qui veut goûter ? Petites cuillères. Camille va vous les couper un peu. On peut couper les noix de Saint-Jacques aussi, là, chef ? Oui, oui. Camille. Voilà. On va couper les petits morceaux de noix, comme ça, il y en aura pour tout le monde. Ah, il y en a qui vont sur les écrevisses, directement là aussi, avec la petite crème. Hop, les écrevisses. C'est pas mal, ça. Directement. Il ne faut pas hésiter. C'est important, c'est la sauce. Vous ne savez pas lequel prendre. Vous ne savez pas lequel prendre. Et là, vous y allez carrément, un grand coup de cuillère. Il nous reste des cuillères, encore là. Approchez-vous, approchez-vous. Je vous donne des cuillères. Voilà, mesdames. Merci. Hop, hop. Il y en aura pour tout le monde. Quelle chance de déguster des assiettes de palace de l'Hôtel Royal d'Evian. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada